Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle critique de film. Et oui, il n'y en avait pas eu depuis un bon moment sur la chaîne, à vrai dire depuis le mois d'août avec Alien Romulus. C'était le dernier film que j'étais allé voir au cinéma, on est au mois de novembre, donc vous voyez ça remonte à plusieurs mois en arrière. Parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait et qu'en dehors de ce Gladiator 2, les seules choses qui m'intéressent ce sera au mois de décembre, mais je vous en parlerai en décembre. Et qu'entre temps, je n'ai pas eu énormément de temps malheureusement pour la chaîne. Alors au mois de septembre, on s'est retrouvé jusqu'à début octobre, quasiment chaque semaine pour les vidéos sur les Anneaux de Pouvoir saison 2. Et puis entre temps, j'avais un nouveau boulot, je l'ai quitté, j'ai démissionné, je ne vous l'expliquerai pas dans cette vidéo, je vous l'expliquerai probablement dans quelques temps et je suis très content d'avoir démissionné. Mais voilà, je n'ai pas eu beaucoup de temps et là je suis en recherche d'emploi, donc voilà, c'est compliqué, mais je prends quand même un peu de temps pour vous faire de nouvelles vidéos. Alors il y a des vidéos que j'avais déjà prêtes, que j'ai uploadées sur la chaîne, les vidéos collections que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire. Et là, vous allez avoir dans les prochaines semaines, Yakuza Like a Dragon, la série Amazon Prime, la série live action, ainsi que la série animée Tomb Raider, que je n'ai franchement pas envie d'aller regarder jusqu'au bout, mais je vais le faire, mais tellement c'est une purge les deux premiers épisodes, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Mais voilà, en film au cinéma, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et ce Gladiator 2, j'étais mitigé, j'étais mitigé parce que quand on nous a annoncé le projet Gladiator 2, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette farce ? C'est un film qui n'a absolument pas besoin d'une suite. Et que petit à petit, le casting, mais aussi les moyens mis en œuvre, aussi l'enthousiasme de l'équipe autour du film, on va dire, m'a donné un peu plus envie. Et puis, la bande-annonce, la première bande-annonce, avec du rap US, du Jay-Z et du Kanye West. Bon, je n'aime pas Jay-Z, mais j'aime bien Kanye West, mais malgré tout, du rap US, ça n'a absolument rien à faire dans la bande-annonce d'un film, d'un peplum. Donc, ça m'avait vraiment refroidi. Et puis, il faut dire que Ridley Scott aussi, c'est un peu le loto. Ces 15 dernières années, à vrai dire, depuis Robin Desbois en 2010, ces 15 dernières années, ça a été les montagnes russes. Tantôt, il m'a surpris agréablement, tantôt, il m'a déçu, tantôt, il a fait d'excellents films et d'autres qui ont frôlé le ridicule, voire qui ont été des catastrophes. Je pense au pire, comme Cartel, voire Exodus Gods and Kings, comme au meilleur avec The Last Duel, House of Gucci et Seul sur Mars. Mais on a eu aussi quelques films comme Tout l'argent du monde, qui étaient soporifiques. Je ne parle même pas d'Alien Covenant, qui est une catastrophe pour moi, mais vous savez ce que je pense d'Alien Covenant, si vous avez eu ma critique d'Alien Romulus. Donc, Ridley Scott, c'est quelqu'un qui, malgré tout, a un égo surdimensionné. C'est un mégaloman. Et la mégalomanie, c'est malheureusement un trait de caractère des génies, des gens qui sont extrêmement talentueux. Alors, heureusement, tous les gens talentueux et tous les génies ne sont pas mégalomanes, mais beaucoup. Qui sont capables du meilleur comme du pire et qui, parfois, ils en font un peu trop. Et là, j'avais vraiment peur sur ce Gladiator 2. Alors, il faut savoir que Gladiator 1, pour moi, c'est un des plus grands films de tous les temps. Je l'ai vu à sa sortie en 99 ou 2000, je ne sais plus. Excusez, je suis dans la nature, donc il y a des moustiques. Je l'ai vu à sa sortie, à l'époque, avec mes parents, donc il y a 25 ans en arrière. C'est devenu mon film préféré. Et ensuite, quand la trilogie Seigneur des Anneaux est sortie au cinéma, c'est le Seigneur des Anneaux qui a pris les devants. Mais je considère Gladiator très, très proche du Seigneur des Anneaux en termes d'épic, en termes d'émotion. Donc, pour moi, ça se situe juste après la trilogie Seigneur des Anneaux, dans mes plus grands films de tous les temps. C'est un film que j'ai regardé des dizaines de fois, que je connais par cœur. Et je pense que, comme beaucoup, beaucoup d'entre vous, c'est un film dont on ne se lasse pas, que ce soit en DVD, Blu-ray, 4K ou en rediffusion à la télévision. Je l'ai vu en version normale, je l'ai vu en version longue. Oui, il existe en Gladiator version longue de presque 3 heures. Donc voilà, passé après Gladiator, qui a immortalisé Russell Crowe comme Maximus, le plus grand héros de cinéma, pour moi, un des plus grands héros de cinéma de tous les temps. Passé après, cette fin parfaite, Now We Are Free de Lisa Gerrard, sur probablement la meilleure bande originale d'Anne Zimmer, même si Anne Zimmer, c'est très difficile parce qu'il en fait tellement d'excellentes. Mais je pense que Gladiator, ça restera la meilleure. En tout cas, il a eu l'Oscar. Il avait eu l'Oscar pour Le Roi Lion aussi. C'était mission impossible. Et passer derrière, malgré toutes les bonnes intentions, c'est partir, même pas de zéro, c'est partir de moins quelque chose. C'est partir avec un handicap. Et quand j'ai vu les premiers avis sur le film, je me suis dit, ça ne va pas arriver au niveau du premier film, mais ça a l'air d'être exceptionnel. Et maintenant que je l'ai vu, je peux vous le dire, c'est le meilleur Ridley Scott depuis probablement Robin Desbois en 2010, voire peut-être Mensonges d'État en 2008, qui était un petit chef-d'oeuvre aussi. En tout cas, c'est clairement un des plus grands films de Ridley Scott en matière d'action, en matière de combat, de contexte historique aussi, parce que pas mal de personnages du film ont existé en vrai. Donc on est sur un vrai grand péplum historique. Est-ce que, c'est la question que tout le monde se pose, mais c'est une question subjective, je pense quand même qu'on sera tous d'accord, est-ce que l'émotion de ce film arrive au niveau de Gladiator 1 ? Non, clairement pas. Je n'ai pas ressenti l'émotion que j'avais pu ressentir dans Gladiator 1, ça ne m'a pas pris à la gorge, ça ne m'a pas fait verser des larmes. Quand je revois Gladiator 1, mes yeux ne peuvent s'empêcher de verser une larme, c'est incontrôlable, tellement le film est puissant. Je n'ai pas ressenti ça, sauf à quelques moments où il y a des flashbacks. Voilà, c'est le seul spoiler que je vous donnerai, il y a des flashbacks du premier film. Mais c'est des scènes qu'on connaît déjà, donc forcément ça ne compte pas. Ce ne sont pas des scènes inédites. Alors, le synopsis, je me contenterai du synopsis de base, parce que ça réserve pas mal de surprises. On pourrait être tenté de se dire la bande-annonce nous montre tout. Elle vous réserve pas mal de surprises. La bande-annonce vous réserve pas mal de surprises sur beaucoup de personnages que je ne citerai pas, mais à peu près aux alentours d'une vingtaine, allez, une petite demi-heure, je me suis surpris à me dire « Ah ben celle-là, je ne l'avais pas vue venir. » Donc voilà, il y a des choses intéressantes dans le film, des parties prises au niveau de certains personnages. Et Paul Mescal, il assure le taf, c'est clair, il assure le taf, mais c'est pour moi pas le meilleur acteur du film. Le meilleur acteur, et pourtant, Dieu sait que ces derniers temps, il m'a déçu, c'est Pedro Pascal. Pedro Pascal, qui est, sans arriver au niveau, mais qui est le digne héritier de Russell Crowe, dans son rôle. C'est-à-dire dans le charisme qu'il y met. Et même s'il n'est pas assez développé sur le film, je ne peux pas vous dévoiler pourquoi, c'est un grand Pedro Pascal, comme on l'a aimé dans Game of Thrones, comme on l'a aimé dans ses rôles les plus épiques, et qui me fait oublier la purge de The Last of Us, où il n'était pas catastrophique, mais il n'était pas non plus exceptionnel dans le rôle de Joël. Ce n'était pas le meilleur choix possible. Et Pedro Pascal, c'est pareil, c'est un grand acteur, mais qui parfois se vôtre dans des films qui ne sont franchement pas terribles, pas à son niveau de talent. Et lui-même, des fois, son talent, il le met un peu de côté. Et là, je suis très très content. Ça m'a fait revoir à la hausse Pedro Pascal. Denzel Washington, dont j'ai lu, qui méritait l'Oscar. Oui, il mérite l'Oscar pour son rôle. Clairement, il mérite l'Oscar parce qu'il vampirise chaque scène du début jusqu'à la fin du film. C'est un Denzel Washington, comme rarement on l'a eu aussi en forme ces derniers temps. Il est meilleur que dans le dernier Equalizer. Il est meilleur que dans bon nombre de ses derniers films. Il vampirise les scènes. Je ne peux pas vous révéler sur son rôle parce qu'il a un des rôles, si ce n'est le rôle le plus important du film, avec Paul Mescal, bien évidemment. Mais il est exceptionnel. C'est le Denzel Washington de Training Day, de American Gangster. C'est le Denzel Washington qui est à la fois jubilatoire et en même temps qui fait flipper. Il est exceptionnel, vraiment. L'histoire, quelle est-elle ? Lucius, joué maintenant par Paul Mescal, qui à la suite des événements de Gladiator 1, s'est vu lâcher en exil pour le protéger par sa mère qui l'a envoyé en exil hors de Rome parce que certaines qu'on attenterait à sa vie, elles voulaient le protéger et il s'est retrouvé en Afrique, en Humidie où il a appris toute une nouvelle culture, où il s'est marié et où il a cultivé cette haine de Rome et en même temps où il n'a pas oublié Maximus. Et dans des circonstances où il va devenir esclave, il va revenir à Rome, une Rome qui est gangrénée par deux frères empereurs, dont, alors j'ai oublié le nom, mais en gros c'est des dégénérés, au sens littéral du terme, qui soit sont incestueux, soit en tout cas, soit sont dans des orgies romaines, des orgies LGBT, plus, plus, plus comme ils aiment bien le faire au niveau du walkisme à Hollywood. Donc, voilà, leur mentor c'est Pididi, quoi. Donc, voyez un petit peu le délire. Même s'il n'y a pas de scène de nudité. Donc, c'est deux frères empereurs qui ont mis Rome dans un état où c'est quasiment la guerre civile. La guerre civile est prête à exploser. Et on a un général, donc joué par Pedro Pascal, qui est désormais en couple avec Lucille Coney-Nielsen, qui revient. Et ce général, il a beaucoup d'honneur et il veut faire un coup d'état pour faire chuter les empereurs et ramener ses hommes qui sont à l'extérieur de Rome, une armée de 5000 hommes, pour renverser et redonner le pouvoir au peuple. Et au milieu de tout ça, on a Paul Mescal, donc Lucius, qui cherche à se venger de Pedro Pascal, pour une raison que je ne vous dirai pas, qui cherche à se venger de lui. Que va-t-il se passer ? Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements. Je vous dis des choses que je n'avais pas vues venir, des choses qui étaient prévisibles aussi. Mais c'est vraiment une interprétation de grande qualité. Les scènes de bataille sont énormissimes et on ne perd pas de temps. Peut-être c'est un point faible parce que Gladiator 1 prenait son temps pour développer les choses. Il y avait des moments de silence, des moments où on observait. On observait la nature à travers le regard de Maximus. Ici, ça va droit à l'action. Sans arrêt, non-stop, non-stop, non-stop. Ça n'arrête pas. Ça peut être une bonne chose. À partir du moment où il n'y a pas Russell Crowe, c'est difficile de s'attacher à un personnage dans le film autre que Maximus. Et pourtant, je vous dis, le personnage de Pedro Pascal est vraiment exceptionnel et Denzel Washington aussi. Donc, il va y avoir de l'action. Il va y avoir, non pas une redite du premier film, mais une conclusion au premier film, une filiation au premier film. Et c'est surtout un film qui parle de notre époque. C'est un film où on voit la politique qui arrive à un point de dégénérescence, de décadence, de déviance. Et ça fait penser à la politique française. Ça fait penser à la politique américaine. Certes, ça se termine maintenant avec l'arrivée de Donald Trump. Mais bon, après, ce n'est pas non plus des anges avec Trump et les autres. Mais c'est vrai que toute cette ère de décadence, de déviance qui a amené, excusez-moi les moustiques, là, ça commence vraiment, qui a amené l'Occident quasiment à son effondrement. De toute façon, l'effondrement de l'Occident est inévitable. On ne fait que retarder avec des gens comme Trump. Ça ne fait que retarder un petit peu. Mais c'est inévitable. On l'a vu avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui n'est pas sans rappeler la décadence romaine. Et c'est ce que l'on voit dans ce film-là. C'est un film qui résonne beaucoup avec notre époque. Il y a des phrases du film, je ne pourrais pas toutes vous les citer parce que je ne les ai pas toutes retenues de tête, mais il y a des phrases du film qui, dans le contexte qu'on connaît en France, avec tous les Français, mais aussi avec les Américains qui n'en peuvent plus de ces élites, qui les méprisent, qui les prennent de haut, c'est un film qui résonne dans l'actualité politique. Je ne rentrerai pas trop dans la critique politique parce que je ne veux pas rentrer sur la politique française qui ne m'intéresse pas trop. Mais c'est vraiment, on sent que Ridley Scott, il a fait le film aussi pour parler de la politique américaine. Mais attention, pas une politique anti-Trump ou pro-Trump, mais pour parler globalement de la politique qu'il y a en Occident avec cette société qui sombre dans la décadence et on le voit avec notamment la gare prétorienne qui vont faire des assassinats. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à des péplums que je voyais quand j'étais petit sur la chute de l'Empire romain, ce genre de choses. Vraiment, on sent les dernières heures de Rome où la débauche et les meurtres gratuits, les coups d'État prennent le pas sur s'occuper du peuple, le bien-être du peuple. Et ça, on le voit bien plus qu'on ne le voyait dans le premier Gladiator. Donc, c'est un film beaucoup plus politique dans son propos, certes, avec moins d'émotions parce qu'on s'attache un peu moins au personnage mais qui, malgré tout, il y a un cœur émotionnel tout au long du film. Je ne vous rébelle pas comment le film se termine, si c'est une fin heureuse, malheureuse, une fin douce, amère, mais c'est plutôt ingénieux au niveau du scénario. Ça joue extrêmement bien. La musique, qui était un des plus gros points forts de Gladiator, la musique, elle est excellente quand Harry Gregson Williams, qui est un grand compositeur, très grand compositeur, qui avait composé notamment Kingdom of Heaven pour Ridley Scott, excellente bande originale. La musique, c'est très difficile de passer après Hans Zimmer sur Gladiator. C'est, comme je vous dis, mission quasi impossible. Donc, il a repris la bande originale d'Hans Zimmer et il a fait quelques variations au niveau des thèmes. Dès qu'on entend la musique de Gladiator 1, tout de suite, ça donne des frissons. Pour les autres musiques, c'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Voilà, c'est du basique. Ceci dit, les musiques de Gladiator 1 avec leurs variantes sont tellement présentes que la bande originale globalement reste excellente. Et oui, bien évidemment, qu'on a le morceau Now We Are Free de Lisa Gerrard et qui est très, très bien utilisé tout au long du film et jusqu'à la fin du film. C'est un grand film. Ce n'est pas aussi grand que Gladiator 1. Je ne sais pas s'il est dispensable, s'il fallait le faire ou pas, mais je pense que dans la filmographie de Ridley Scott, ça rehausse la qualité de ces dernières années, de ces 15 dernières années. Je suis content parce qu'il sort la tête de l'eau après le catastrophique Napoléon. J'espère que le film va cartonner parce que quoi qu'on en dise, malgré tout, il a connu énormément d'échecs au niveau financier. Ces films n'ont pas rapporté beaucoup, que ce soit le dernier duel, House of Gucci, Napoléon. Ce n'est pas des succès financiers comme ça avait pu être à l'époque sur ces films il y a 10-15 ans en arrière. J'espère que le film va rapporter beaucoup parce qu'il le mérite. Et non, ce n'est pas juste une redite du premier film, mais ça étend beaucoup plus sachant que là, on est aux dernières heures de Rome. Donc, de toute façon, la chute est inéluctable. Quelle que soit la fin du film, Rome a chuté comme l'Occident et l'Orient et le Moyen-Orient et le monde vont chuter aussi. Notre civilisation va chuter comme a chuté l'Empire romain. Là, dans le film, ils essayent de retarder l'échéance comme nous, on a certains politiques comme Donald Trump qui essayent de retarder l'échéance. Mais quoi qu'il en soit, de la même manière que chaque empire, lorsqu'il est arrivé à son apogée et ensuite se sont cassés la figure, il en sera de même pour notre époque et pour notre civilisation. C'est un film vraiment politique, c'est un film qui parle d'aujourd'hui mais c'est aussi un film d'action, un grand péplum. Peut-être pas aussi épique que d'autres péplums qu'on a eus, pas aussi épique que Kingdom of Heaven, certainement pas aussi épique que Gladiator 1 mais ça reste un grand film. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir au cinéma sur un écran le plus grand possible. Je pense ne vous avoir rien spoilé et vous avoir donné envie de voir le film. Je vais m'arrêter là. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ce sera très probablement Yakuza, la série Like a Dragon Yakuza d'Amazon Prime que j'ai terminée. Il faut juste que je vous enregistre la critique. Et donc demain, les 5 ans de la chaîne, je vais essayer avant la fin du mois, je vais essayer de vous faire un live pour les 5 ans de la chaîne. Je ne peux pas le faire chez moi parce que la connexion ne passe pas. Là où je suis, même avec une bonne connexion, il n'y a pas de bonne connexion internet mais même là où je suis avec la connexion de mon téléphone, ça ne suffit pas. Mais je vais essayer de vous faire un petit live, un week-end dans la nature, un petit live de 1h pour fêter les 5 ans de la chaîne qui sera de la libre antenne. Je ne peux pas vous dire précisément est-ce que ce sera ce dimanche, le dimanche d'après mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont laisser un pouce bleu, merci à ceux qui vont laisser un commentaire, à tous ceux qui le font déjà. Je vous retrouve bientôt, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo dans la nature, respirer un petit peu là et puis le soleil se couche et moi je vais finir la vidéo, le temps de vous uploader, je pense que vous l'aurez d'ici ce soir. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, je vous recommande le film et dernier petit détail pour ceux qui veulent aller le voir en famille, c'est un film beaucoup plus violent que le premier. Là, il y a des têtes coupées, il y a des gerbes de sang, il y a des membres coupés, ce n'est pas forcément un film à aller voir avec des enfants. Voilà, allez le voir mais pas avec des enfants. Voilà ce que je pouvais vous dire, merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne soirée et ciao tout le monde.